Et sans être relâché, vous repoussez le sol. Cherchez à sentir les ischios. Dernière fois de chaque côté. Faites bien votre respiration. Caléla. Vous allez revenir en milieu. Relâchez tout ce moment à la tête devant. Inclinez la tête vers la droite et faites des tout petits ronds de tête. Roulez vers la droite. On fait deux, trois tours à droite. Dernier tour. Allez doucement. Chauffez les muscles du cou. Et puis, vous inspirez vos revenus du milieu. Et vous partez dans l'autre sens. Dernier tour. Et là, vous allez l'inspirer et revenir au milieu. Mettre les mains sous les épaules. Et faites tourner vos coudes vers l'arrière. Toujours en cherchant à allonger votre colonne. Dépuyez un peu les jambes si ça tire trop au niveau du dos. Vous vous changez de sens. Et puis, vous allez relâcher les bras. Redresser la colonne. Inspirez, montez les bras. Expirez, relâchez le buste vers l'avant. Posez les mains au sol. Faites glisser les mains sur le côté. Abonnez les mains dans votre dos. Croisez les doigts. Ouvrez la poitrine. Relâchez vos bras. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez le buste vers l'avant. Faites glisser les mains par le côté. Inspirez, amenez les bras. Croisez les doigts. Expirez, tirez. Relâchez, inspirez, montez les bras. Expirez, relâchez les bras devant. Inspirez, faites glisser les mains sur le côté. Redresser la colonne. Amenez vos mains dans le dos. Croisez les doigts. Les doigts, pardon. Expirez, étirez. Encore une fois. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez les bras par le dos. Inspirez, faites glisser les mains sur le côté. Donnez, croisez vos doigts dans le dos. Expirez. Et puis, vous relâchez. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, inclinez le buste vers la droite et tirez le côté gauche. Inspirez, montez les bras. Expirez, étirez le côté droit. Expirez, montez les bras. Expirez, descendez vos bras. Expirez, descendez vos bras, pivotez vers la droite, sans forcer, en cherchant bien à allonger votre colonne. Expirez, montez les bras. Expirez, montez les bras. Expirez, pivotez à gauche. Expirez, jeviens. Expirez, les bras. Expirez, montez le pied. Expirez, descendez la gauche. Expirez, dîner le buste vers la droite. Expirez, montez les bras. Expirez, dîner le buste vers la gauche. la droite. On descend dans vos bras. Inspirez, montez les bras. Expirez, pivotez le buste vers la gauche. Dernière fois, inspirez, montez les bras. Grandissez. Expirez, inclinez le buste vers la droite. Inspirez, montez les bras. Expirez, inclinez le buste vers la gauche. Inspirez, grandissez. Pivotez vers la droite. Inspirez, montez les bras. Expirez, pivotez vers la gauche. Et puis, vous relâchez. Inspirez, revenez au milieu sans monter les bras. Allongez vos jambes devant. Redressez votre colonne. Inspirez, expirez, descendez le buste vers l'avant. Posez les mains au sol. Relâchez la tête. Cherchez à sentir l'arrière des ischios s'étirer. Enfléchissant peut-être un genou après l'autre. Aux interniers, jambes droite, jambes gauche. Et puis, vous allez plécher au genou, dérouler votre dos. Ramenez vos pieds, pivotez sur le côté pour étirer avant de la cuisse. C'est ce que vous voulez. Revenir au milieu. Attrapez votre genou droit. Allongez. Je reste de profil légèrement. Allongez votre genou gauche. Attrapez votre cheville droite. Là, vous ramenez vers vous. Déroulez tout doucement vers l'arrière. C'est en descendant. Vous ramenez le nez vers le genou. Et puis, vous inspirez. Revenez. Vous redressez votre colonne. Vous expirez. Attrapez une ceinture, Mélanie. Inspirez. Voilà, parfait. Dernière fois à droite. Vous enroulez bien votre dos. Amenez le nez vers le genou. Et puis, vous revenez tout doucement au milieu. Fléchissez le genou droit. Pivotez sur le côté pour venir étirer l'autre cuisse. Françoise, pas la danseuse. L'autre Françoise. Et puis, vous attrapez votre genou. Vous venez vous asseoir. Allongez la jambe droite. Attrapez la genou gauche ou le pied. Allongez la jambe gauche. Et là, vous allez expirer. Amenez le nez vers le genou en arrondissant votre dos. Inspirez. Expirez. Expirez. Voilà. Parfait. Plus légèrement arrondi. Oui, parfait. Inspire. Dernière fois. Puis, vous allez revenir. Posez le pied au sol. Fléchir le genou. Allongez les jambes devant. Redressez votre colonne. Et déroulez le dos sur le tapis. A plat dos. Paume de main vers le ciel. Les jambes fléchies. Vous rapprochez les talons de la fessier. Vous étirez bien votre nuque. Vous inspirez en soufflant. Vous serrez le périnée. Vous inspirez le nombril. Vous plaquez les omoplates. Vous étirez la nuque. Vous cherchez à bien serrer votre périnée. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. En ouvrant bien la bouche pour sentir l'air passer dans la gorge. Et puis, vous allez inspirer en expirant. Amenez une jambe après la franchaise renversée. Expirez. Allongez les jambes de gauche. Contractez bien le périnée. Contractez l'arbre de la cuisse gauche. Inspirez en ramenant. Et puis, expirez. Allongez les jambes de droite. Inspirez en revenant. On va voir si elle n'est pas couruie ni qu'il n'y a rien. Continuez à l'interdire des jambes de droite. Je ne veux pas. Cherchez bien à sentir votre sacrum plaqué sur le sol. Pas le bas du dos, mais bien le sacrum. Et puis, on va accélérer un tout petit peu. Vous allez inspirer sur… J'inspire. J'inspire. Et je souffle. Je viens attraper mon genou, mon tibia. Et puis, je relâche. J'inspire. 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 Et je souffle. J'attrape l'autre tibia. Je contracte bien le périnée. Et puis, je repars. J'inspire. 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 Et je souffle. Et je souffle. Alors, si vous avez mal au cou… Voilà. Décollez bien les épaules. Je serre bien le périnée-ventre. Ralentissez si ça va trop vite ou vous reprenez le rythme. J'inspire sur un… Alors, quand je souffle, j'allonge la jambe. Ces jambes… Je viens chercher mon genou et j'allonge l'autre jambe vers le diagonal. C'est bon ? Oui, c'est ça. Oui, impec, la respiration. Oui. Quand vous soufflez, quand vous montez là, le sacrum, il est bien collé. Mais même quand vous alternez jambe droite, jambe gauche. Voilà, super. C'est ça. C'est super. C'est ça. Voilà, comme ça. Ouais, parfait. Et puis, vous allez relâcher. Posez les pieds au sol. Ouais. Pivotez sur le côté. Pivotez sur le côté. Sur le coude. Mains sur la couture du pantalon. Inspirez. Expirez. Décollez le bassin. Montez le bras vers le ciel. Allongez votre jambe. Amenez le bras à côté de l'oreille. Vous avez bien le périnéal. Fléchissez le genou. Montez le bras vers le ciel. Et puis, posez votre bassin. Inspirez. Expirez. Décollez. Expirez. Expirez. Restez. Expirez. Allongez. Inspirez. Revenez. Expirez. Descendez. Inspirez. Décollez. Expirez. Allongez. Inspirez, revenez. Expirez, descendez. Encore une fois. Inspirez, décollez. Serait bien le périnéen. Expirez, allongé. Inspirez, revenez. Sans poser le bassin. Expirez, descendez. Dernière fois. Inspirez, décollez. Expirez, allongé. Inspirez, revenez. Expirez, descendez. Repoussez le sol, détaillez vos pieds. Venez étirer la taille. Relâchez le bras devant. Ramenez vos genoux, changez de côté. De l'autre côté sur le coude. Mains sur la couture du pantalon. Redressez bien votre buste. Retirez la serviette. Pardon. Inspirez, décollez. J'ai envie de blader. Expirez, allongé. Moi, je n'ai pas entendu. Ah, je dis remettez bien les pieds de la serviette. Et puis revenez. C'est important, tu rigoles. Oui, c'est important, tu vas remettre les pieds. Oui, c'est vrai, sinon ça clé. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ça, on va lâcher l'épaule. Je repousse toujours. Inspirez, décollez. Expirez, allongé. J'avais une poussière. Inspirez, revenez. Expirez, reposez. Délicatement reposez. Inspire. Expire. Vous êtes toujours conscients du périnée, vous ne l'avez pas lâché. Et revenez. Bon, parfait alors. Expire. 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 Allez, le dernier. Expire. 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 Relâchez. Décalez vos pieds, venez étirer la tête. Et puis vous relâchez. Venez vous asseoir sur le tapis. Le tapis derrière vous. Vraiment allongé. Redressez votre colonne. Vraiment allongé. Et puis vous allez expirer. C'est bien, il n'est pas Patrick. Déroulez votre dos sur le tapis. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et puis expirez. Regardez vers vos orteils. Remontez. Perfect. Inspirez, revenez. Allez faire trois, quatre fois comme ça. Again, un peu comme ça. Et puis, quand vous revenez, fléchissez vos genoux, attrapez vos chevilles, regardez vers votre nombril, décollez vos pieds, soufflez, roulez vers l'arrière, inspirez, revenez devant. Cherchez à bien sentir votre dos rouler sur le sol. En regardant votre nombril, cherchez bien sentir, engagez le pieds et le ventre, engagez bien les abdos, sentir le dos rouler sur le sol, le bas du dos sur le dos. Dernière fois. Et puis, on va essayer autre chose. Vous allez allonger les jambes devant. Alors ça, vous voyez si c'est possible ou pas. Si ce n'est pas possible, vous refaites celui-là. Vous allez croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Posez les mains au dos du bas, vous inspirez, et puis expirez, roulez vers l'arrière, écartez vos jambes, décroisez et revenez. Vous asseyez. Et puis la même chose de l'autre côté. Vous redressez votre colonne, vous inspirez. En expirant, vous enroulez le dos, vous amenez les jambes derrière, décartez, vous croisez, et vous roulez, vous revenez. Mais quand vous faites ça, vous cherchez à bien sentir le dos rouler sur le sol. Vous décroisez, vous changez les croisements derrière. Vous êtes en chandelle. Voilà, parfait. Cherchez à bien sentir toujours votre dos rouler sur le sol. Oui, c'est ça, Véro. J'écarte et je recroise. Sinon, vous vous adaptez. Oui, parfait. C'est ça. Marche. Oui, super. Écarte les jambes. Écartez, écartez, écartez quand vous êtes derrière. Écartez bien. Oui, c'est ça, Valérie. Vous écartez comme si vous vouliez faire le grand écart derrière. Oui, super. Mais le dos roule sur le tapis. Si votre dos ne roule pas, vous reprenez le premier exercice. C'est plus facile comme ça. Oui. Pour en monter. Oui, c'est plus facile. Parce que tu as le poids des jambes. Tu t'entends. Ça te fait travailler aussi. Oui, c'est ça. Ça te fait travailler. Les jambes bien tendues. Bien allongées les jambes. Regarde. Ça va ? Oui, c'est bon. Ça ne comprend pas. C'est parfait. Dernière fois. Et puis, vous allez revenir. Déroulez votre dos sur le tapis. Posez les mains au sol. Rapprochez les pieds du bassin. Inspirez. En soufflant, vous plaquez le bas du dos au sol. Vous poussez le bassin vers le ciel. Et puis là, vous inspirez. Et vous expirez. Vous déroulez bien votre colonne sur le tapis. Continuez à bien m'étaler votre colonne. Et puis, vous allez faire la même chose avec les bras en l'air, si c'est possible. Plaquez le bas du dos au sol. Poussez le bassin vers le ciel. Cherchez à bien étaler votre colonne sur le tapis, surtout le bas du dos. Si jamais ce n'est pas possible, vous remettez les bras le long du corps. Cherchez à bien mobiliser vos lombaires. Et puis, vous relâchez. Ramenez les genoux vers la poitrine. Pressez les genoux contre la poitrine. Et tirez la nuque en même temps. Et puis là, vous allez rouler sur un côté pour venir à quatre pattes sur le tapis. Poussez les mains en avant des épaules. Serrez le périmètre, le ventre. Ajustez votre colonne. Inspirez, expirez, allongez bras droit et jambes gauche. Contractez bien la peste gauche. Et tirez votre bras droit vers l'avant. Et puis, vous inspirez, vous ramenez la main pour vos genoux. Votre genou, retroussez vos orteils. Regardez vers vos pieds. Poussez les fesses vers le ciel. Là, vous inspirez, vous expirez, vous étirez le mollet droit. Et puis, le mollet gauche. À nouveau, le droit. À nouveau, le gauche. Et puis, les deux à la fois. Inspirez, venez en cloche. Serrez bien le périmètre. Expirez, retenez la descente pour poser vos genoux. Étirez la nuque, pointez vos pieds. Inspirez, expirez, allongez jambes droite et bras gauche. Contractez la peste. Étirez votre bras. Inspirez, ramenez votre main, votre genou. Retroussez vos orteils. Décollez les genoux. Poussez les fesses vers le ciel. Et vous alternez à nouveau, jambes droites et jambes gauche pour étirer le mollet. Et puis, allongez les deux jambes à la fois. Tiens le tête en bas. Et inspirez, venez en planche. Expirez, retenez la descente. Vous allez poser les genoux très délicatement au sol. Inspirez, pointez les pieds, expirez, allongez. Bras droit et jambes gauche. Contractez la peste gauche. Revenez, revenez, inspirez. Retroussez vos orteils. Poussez les fesses vers le ciel. Regardez vers les pieds, jambes fléchies. Et à nouveau, vous étirez mollet droit, mollet gauche. Et puis, les deux à la fois. Inspirez, revenez en planche. Expirez, retenez la descente. Posez vos genoux délicatement, pointez vos pieds. Inspirez, expirez, allongez les jambes droite et bras gauche. Et puis, vous inspirez, vous revenez. Vous retroussez vos orteils. Vous expirez, vous poussez les fesses vers le ciel. Et vous internez à nouveau, mollet droit, mollet gauche. Allongez vos deux jambes. Inspirez, revenez en planche. Expirez, posez délicatement vos genoux. Pointez vos pieds. Inspirez, expirez, allongez bras droit et jambes gauche. Et puis là, vous allez fléchir. Alors, allez-y doucement, sans relâcher le périnée levant. Fléchir la jambe gauche. Et avec la main droite, peut-être venir chercher l'autre pied gauche. C'est qu'il y a une crampe, là ? Oui, Martine, qu'il y a une crampe. Oui, j'ai une crampe. Je me remonnais la main, le genou. Bienvenue. Retroussez vos orteils. Déconnu vos genoux. Poussez les clés d'air. Je reconnais le symptôme. Ascerné, j'ai le droit de sur le gauche. Allongez vos deux jambes. Inspirez, revenez en planche. Expirez, posez délicatement vos genoux. Vous allez bien faire une élanche. Ça ne vient pas. Ok ? Non, c'est un nom de pied. Expirez, allongez votre bras, votre jambe. Je trouve que je dis bien dans tous les deux. Si vous avez trop mal au dos, vous restez comme ça. Sinon, vous pourrez finir le genou droit. Et avec votre main du poche, vous attrapez votre pied. Mais vous n'êtes pas obligés de le faire. Si vous avez peur d'avoir mal au dos, vous ne faites pas. Donc, vous revenez vers l'avant. Vous allongez. Et vous ramenez votre main, votre genou. Vous poussez les pieds vers l'arrière. Vous allongez les bras deux jambes. Vous récupérez. Posez la tête au sol. Et étirez bien vos bras vers l'avant pour étirer les épaules. Et puis, vous inspirez, vous revenez vers l'avant à nouveau. Vous retroussez vos orteils. Vous décollez vos genoux. Vous poussez les fesses vers le ciel. Vous enfoncez les talons dans le sol. Et puis là, vous allez ramener vos mains vers les pieds sans dominer vos fesses. Déroulez tout doucement votre dos. Redressez votre colonne. Inspirez. Redressez votre colonne. Inspirez. Et puis là, je me mets sur les genoux et vous restez debout. Inspirez. Serrez le périnée levant. Percez un peu les orteils au sol. Inspirez. Et montez les bras vers le ciel. Joignez vos deux paumes de main. Expirez. Amenez les mains derrière la tête et les doigts vers le ciel. Le regard vers l'avant. Périnez votre serré. C'est sans cambrer. Parce que quand on amène les mains derrière la tête, on commence à cambrer. Ne vous laissez pas faire. Et puis, vous inspirez. Vous montez les bras vers le ciel. Grandissez. Et vous expirez. Vous ramenez les bras par le côté. Inspirez. Tirez la nuque. Déscendez les épaules vers le sol. Expirez. Arrondissez votre dos. J'enfléchis si vous avez mal au dos. Inspirez, avancez les mains vers l'avant. Passer en planche. Expirez. Écartez les bras sur le côté. Poussez les genoux s'il y a besoin. Inspirez. Réfléchissez les coudes. Expirez. Poussez. Inspirez. Refermez les mains. Expirez. Chien tête en bas. Ramenez le pied droit. Et puis, le pied gauche légèrement vers l'avant pour sentir un peu plus mes mollets. Expirez. Expirez. Et vous ramenez vos mains vers les pieds sans dominer vos fesses. Expirez. Déroulez votre dos. Serrez le périnée. Le ventre. Inspirez. Montez les bras vers le ciel. Les deux poèmes de main se joignent. Et puis, expirez. Avenez les mains derrière la tête, les doigts vers le ciel. Les coudes bien en ouverture. Donc, quand vous êtes là, le bassin. Pensez au bassin. Je serre mon périnée, mon ventre. J'ouvre mes coudes. Je regarde vers l'avant. Et puis, inspirez. Montez les bras vers le ciel. Expirez. Relâchez les bras par le côté. Sans lâcher le périnée, le ventre. Inspirez. Étirez la nuque. Rapprochez les omoplates de la colonne. Et expirez. Arrondissez votre tête. L'eau du dos. Le bas du dos. Et s'en met le bifle vers l'avant. Inspirez. Avancez les mains vers l'avant. En retardant au maximum le décollage des talons. Et puis, passez en planche. Expirez. Gartez les bras sur le côté. Inspirez. Fléchissez vos bras. Expirez. Poussez. Inspirez. Refermez vos mains. Expirez. Poussez les fesses vers le ciel. Et puis, rapprochez un tout petit peu. Ah non, rapprochez. Rapprochez un tout petit peu vos mains. Rarunez un tout petit peu vos mains. Parce que vos talons se posent au sol. Et là, vous restez. Pour sentir l'étirement derrière les mollets. Et puis, vous ramenez vos mains vers les pieds par la fuite. Inspirez. Expirez. Et déroulez votre dos. Inspirez. Ouvrez les pommes de la main vers l'avant. Montez les mains vers le ciel. Les deux pommes de main se joignent. Expirez. Amenez les mains derrière la tête. Les coudes en ouverture. Le regard vers l'horizon. Allons. Inspirez. Montez les mains vers le ciel. Expirez. Relâchez les bras par le côté. Inspirez. Restez. Expirez. Enroulez. Inspirez. Avancez les mains vers l'avant. Expirez. Écartez les mains sur le côté. Inspirez. Posez les genoux si besoin. Fréchissez les bras. Expirez. Poussez. Inspirez. Refermez vos mains. Et expirez. Poussez les fesses vers le ciel. Chez tête en bas. Ramenez un tout petit peu les mains vers les pieds pour que les talons se posent au sol. Ou les pieds vers les mains si vous préférez. Restez. Et puis, tout doucement, vous ramenez vos mains vers les pieds. Et vous expirez. Et vous expirez. Et vous déroulez votre dos. Ouvrez les paumes de main vers l'avant. Inspirez. Montez les bras vers le ciel. Expirez. Amenez les mains vers la tête. Les coudes bien ouverts. Le périné bien serré. Expirez. Inspirez. Montez les bras. Expirez. Relâchez les bras par le côté. Inspirez. Restez. Expirez. Envolée. Expirez. Inspirez. Avancez les mains vers l'avant. En planche. Expirez. Écartez les mains sur le côté. Inspirez. Fichissez vos bras. Expirez. Poussez. Inspirez. Retirmez vos mains. Expirez. Chez tête en bas. Et puis, rapprochez avec les pieds ou les mains comme on dit. Si vous allongez de se poser, que vous vous sentez un peu plus étirement derrière les moris. Et puis, ramenez vos mains vers les pieds. Expirez. Déroulez votre dos. Inspirez. Ouvrez les poings de main vers l'avant. Étirez la nuque. Montez les bras vers le ciel. Expirez. Expirez. Venez les mains derrière la tête. Les deux poings de main contre l'autre. Les doigts vers le ciel. Inspirez. Montez les bras vers le ciel. Expirez. Relâchez les bras par le côté. La dernière. Inspirez. Restez. Expirez. Enroulez. Inspirez. Avancez les mains vers l'avant. Expirez. Écartez les bras sur le côté. Inspirez. Fléchissez les bras. Oui. Expirez. Poussez. Reclamez vos mains. Inspirez. Expirez. Chien tête en bas. Alors, rapprochez un peu les pieds ou un peu les mains. Restez. Restez. Et puis, la serviette. Et puis, rapprochez vos mains vers les pieds. Déroulez tout doucement votre dos. Et puis, pour celles, parce qu'il n'y a pas Patrick ce matin, pour celles qui ont besoin d'un support pour l'équilibre, vous pouvez vous rapprocher d'un mur ou d'un fauteuil. Mettez les pieds parallèles. Fléchissez vos genoux. Amenez les bras vers l'avant. Décollez votre pied droit. Décollez votre pied droit. Amenez les coudes vers le genou. Arrondissez votre dos. Et puis, expirez. Allongez vos bras. Allongez votre jambe. En diagonale. Amenez les coudes vers le genou. Expirez. Et tirez. Laissez les orteils au sol. Serrez le périnéen. Encore trois fois, si c'est possible. Jambe le plichier au sol. Et puis, expirez. Amenez. Allongez, allongez. Et tirez. Confortez la peste à la même fois. Dernière fois. Oui, c'est ça. Et puis, vous allez rester allongé. Et, bras tendu, venir poser votre pied droit vers l'arrière. Le talon au sol. Et puis, je ne vais pas mettre l'image à l'antique avec les bras. Posez le pied au sol. Réfléchissez un peu plus votre genou gauche devant. On va sentir le mollet droit. On va sentir le mollet droit s'étirer derrière. Et puis, vous allez amener les bras dans le dos. Croisez vos doigts. Rapprochez vos genouplettes. Décollez peut-être vos mains. Essayez. Et tirez la nuque. Et restez. Serrez le périné. Et tirez le ventre. Et là, vous sentez votre mollet droit s'étirer. Et le dos se redresser. Restez. Inspirez. Tout en même temps. Et puis, vous relâchez vos mains. Vous ramenez les mains au dos du corps. Vous repoussez le sol à l'autre pied gauche. Vous inspirez. En expirant, vous ramenez les pieds gauches à côté du pied droit. Vous pointez. On va vers l'autre côté. Inspirez. Montez les bras vers le ciel. Pressez le pied droit au sol. Fléchissez les coudes. Fléchissez les deux genoux. Inspirez. En expirant, vous allongez les bras. Vous allongez votre jambe. Vous cherchez à contracter votre périné gauche. Inspirez. Ramenez. Expirez. Allongez. Je ne sais pas si vous le riniez. Ça vous permet de tenir mieux. Regardez un point fixe au sol. C'est bon, Hélène, ça? Oui, oui. Impeccable. Merci. Et puis, vous restez les bras et les jambes allongées. Et vous venez poser votre pied gauche au sol. Fléchissez les genoux de la jambe pas un peu plus. Montez vos bras pour travailler le dos. Restez. Et puis, vous allez amener les bras par le côté pour venir croiser vos bras dans le dos. Et puis, vous allez amener les bras dans le dos. Et puis, vous relâchez vos bras, vous redressez votre colonne, vous inspirez ou fléchissez un peu poussage en droite. Vous expirez, vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Vous allez avancer un tout petit peu sur votre tapis. Écartez les bras par le côté. Appuyez sur la jambe gauche pour monter votre genou droit. Fléchissez le genou gauche. Vous allez venir poser le pied droit juste vers l'arrière. Fléchissez le genou droit au genou gauche. Expirez, poussez. Et ramenez le genou droit au niveau de la hanche. Faut attention de garder les hanches bien parallèles au sol. Donc, vous allez venir poser votre pied droit vers l'arrière. Fléchissez le genou droit au genou droit au sol. Les deux. Vous tombez le genou arrière vers l'arrière, repoussez et ramenez, revenez à l'équilibre. Alors, si c'est possible, vous le faites avec les bras en chandelier. Les coups de fléchis et les coups de verre arrière. Si c'est possible, vous en faites cinq à droite et cinq à gauche. Attention à ta cheville, Véro. Ta cheville derrière est le pli, Véro. Essaie de te poser sur les orteils, sans poser le talon si tu peux. Oui, c'est ça. Serrez le périnée et inspirez le nombril. Dès que vous avez fait, on est bientôt. Attention parce que derrière, vous avez tendance, quand vous posez le pied derrière. Oui. Prenez vers la main, posez. Quand vous posez le pied, vous perdez. Oh, attends, j'ai encore l'écran. Je pourrais que j'ai 10 kilomètres, là. Quand vous posez le pied derrière, faites attention parce que souvent, vous posez votre pied, vous êtes presque croisés. Et si vous posez sur la même ligne, vous perdez l'équilibre. Alors que si vous écartez un tout petit peu l'argent de bassin et que vous posez sans poser votre talon, vous aurez plus d'équilibre. Si vous croisez comme ça, on est complètement sur une ligne édentale. Donc, si vous décalez l'argent d'épaule, vous aurez plus d'équilibre. On va faire l'autre côté. Vous en avez fait à peu près cinq de ce côté ? Oui. Oh, oui. Oui, ou plus. Alors, l'autre côté. D'abord, commencez peut-être par écartez les bras, fléchissez donc les genoux. Et puis, vous amenez votre genou gauche vers l'arrière en fléchissant les bras. Fléchissez votre genou gauche vers le sol. Reclusez. Et ramenez. En passant, sans lâcher votre périnée, les omoplates basses et la nuque allongées. Il y a un côté qui va mieux que l'autre, c'est ça ? Oui, oui. Tu le fais sans lever le pied. Tu ne peux faire que des fentes. Sans venir en équilibre. Tu gardes ton pied derrière sans venir là. Tu gardes ton pied derrière, tu le poses. Et tu descends le genou et tu repousses. Oui, que ça. Oui, ça. Voilà. Ça, tu le fais. Sans ramener forcément le genou, Valérie. Ne te pas ramener. Fais juste les fentes. Alors, voyez-moi. Est-ce qu'il y a des équilibres ? Oui, voilà. C'est ça. C'est mieux. La largeur des pieds. Tiens-toi. Si tu as besoin de te tenir, tiens-toi. Dernière fois. Faites à peu près le même nombre que de l'autre côté. Comme si on n'est pas tout à fait équilibré. Ce n'est pas une fois qu'il va tout changer. Revenez. Ça fait qu'on est. Ça fait qu'on est. Non ? Oui, tu as raison, tu as raison. Ça fait qu'il n'est pas fait. Serrez bien le périnée de ventre. Écartez les bras sur le côté. Relâchez les épaules. Je n'arrive pas à rentrer dans l'écran. Je n'ai pas de cesse. Le pied gauche au sein. Rentez votre genou droit. Amenez le genou droit sur le côté. Ramenez le genou dans l'axe. Alors, en faisant attention, gardez le bassin dans l'axe. Quand vous revenez, ça n'est sans pas. Je suis pas partie vers la gauche. Je reste dans l'axe. Juste, on va faire cinq fois droite et cinq fois loge. Ne lâchez pas votre périnée. Ne lâchez pas votre commentaire. On n'a pas le choix. Voilà. Ici, là, vous allez expirer, expirer, allonger la jambe pour le côté. Inspirer, rembomber. Expirer. Inspirer. Expirer bien le périnée. Inspirer bien le nombril. Dernière fois. Là, vous restez. Vous posez le pied droit devant. Vous gardez la jambe gauche tendue et vous inclinez le buste vers la droite pour étirer le côté gauche. Restez. Descendez bien votre bras droit vers le sol. Expirer encore pour venir du côté. Inspirez, montez votre bras gauche. Redressez le buste, relâchez les bras par les côtés. Ramenez votre pied droit devant vous. Les pieds larges dans le bassin. Écartez les bras sur le côté. Tirez bien pour les ventres. Montez votre genou gauche sans relâcher la hanche. Hop. Vous avez les genoux sur le côté et vers l'avant. Vous mettez la respiration. Vous mettez sur le pied. Regardez un point fixe. Ne regardez pas l'écran. Vous faites ça, peut-être. Voilà. Contenez-vous. Il y a besoin de partir. Et puis, d'autres fois, vous restez là et vous expirez. Vous allez allonger la jambe pour écouter. Inspirez, ramenez. Dernière fois. Croisez le pied devant. Allongez la jambe droite et venez étirer votre côté droit. C'est qui le monsieur qui parle ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui parle dans la nature. Allo, allo ? Allo ? Je ne sais pas. Inspirez, revendrez. C'est votre côté droit. Décroisez. Relâchez. Descendez. On a l'histoire avec. Et puis, vous allez revenir vous asseoir sur le pont. Allo, allonger devant. Redressez votre couloir. Là, expirez-vous. Roulez votre dos. Inspirez. Et puis, expirez. Redressez. Regardez les palets. Retirez. Retirez. Retenez bien la descente. Cherchez à contre le bas du dos. Et puis, si c'est possible, vous continuez la même chose ou vous mettez les deux plantes de pierre ligne contre l'autre. Pas trop rapprochées du disque. Vous n'allez pas être à l'air. Et puis, vous allez souffler, dérouler les jambes en ouverture. Et puis, expirez, remontez. Alors, pas comme je viens de le faire non plus. Les pieds restent posés au sol. Si les pieds se décollent trop, vous remettez les jambes à l'endroit. Si ça tombe dans les hanches, vous voyez. C'est pas trop montré. C'est pas trop. Bien. Nous allons revenir et nous allons faire le fort. Vous portez les mains à l'intérieur des cuisses, les moules pour venir chercher les chevilles, regarder votre main-brille, déco les paupières, les deux gros orteils ensemble, et là vous allez souffler, et vous revenez jusqu'au fond. Ou autre chose. Quel drôle de bruit. Souvent un peu de lumière. Dernière fois. Allongez vos jaunes. Déroulez le dos sur le tapis. Relâchez les bras, fléchissez les genoux, écartez les bras sur le côté. Montez une jambe après l'autre vers le ciel. Jambes tendues ou jambes fléchies, les genoux et les pieds serrés. On va commencer à fléchir. On va commencer à fléchir. Fléchissez les genoux. Serrez bien périnévant. Calique bien vos deux genoux. Vous soufflez. Vous emmenez les deux genoux vers la droite. Et puis vous inspirez. Vous revenez vers la droite. Les deux épaules sont bien posées au sol. Les deux sur vos plaques. Là, tout est à gauche. En faisant attention que vos genoux, vous les sentez quand ils sont collés, ne se décalent pas. Donc, vous montez un peu le bassin pour ne pas que ça se décale. Cherchez pas à aller bas. Cherchez juste à sentir. Ça pivote à droite. Ça pivote à gauche. Mais les deux genoux sont bien serrés. Et vous sentez les ombles que travaillez. Quand vous clivotez sur le côté, les périnées restent compactées. Les bras écartés, Mélanie. Tu vas pas loin. Écartes tes bras et tu presses avec ton bras sur le sol. Cherche pas à aller loin. Cherche à sentir. En serrant le périné, en aspirant le nombril, quand tu clivote, cherche à sentir la rotation grâce à tes muscles obliques. Tu n'as pas besoin d'aller loin pour sentir. Et puis, s'il y en a qui veulent se faire plaisir, s'il y en a qui veulent se placer, vous pouvez allonger vos jambes. Se faire plaisir ou parce que c'est possible pour vous ? Histoire de vos réflexions. C'est ça. Mais là, vous faites attention, quand vous avez les jambes tendues, que vos gros orteils ne se décalent pas. C'est-à-dire qu'il faut mobiliser le lit pour ne pas se décaler. Une dernière fois de chaque côté. Ça fait un peu comme si on faisait mes jambes du lit pour ne pas. Et puis, vous revenez au milieu, vous ramenez les bras au nom du corps. Vous prenez un peu de l'empoir parce que je sais que c'est les jambes comme vous voulez. Et vous expirez, vous abonnez les fesses vers le ciel. Vous allongez vos jambes, vous mettez les mains dans le dos. Et puis, vous allez souffler, monter la jambe droite vers le ciel. Inspirez. Inspirez, descendre votre jambe droite. Et expirez, montez la jambe gauche pour faire comme si vous vouliez faire la chambre d'oeil avec une jambe gauche. Inspirez, revenez. Jambes droite et jambes gauche. Vous pouvez bien les mains dans le dos aussi. Vous pouvez essayer de le faire sans l'appeler les mains dans le dos si vous voulez. Vous serez obligés de plus contacter vos abdos. Et expirez-vous de la chambre d'oeil avec une jambe droite vers le ciel. Et après, vous allez couler les mains dans le dos. Et puis, s'il y en a qui veulent, vous pouvez faire les deux jambes et rester en chandelle. Contractez les cuisses, contractez les fessiers. Et puis, tranquillement, inspirez, descendez vos jambes et déroulez tout doucement le dos sur le tapis. Prenez le temps. Vous allez dérouler, vous fléchissez vos genoux, vous attrapez vos genoux, vous récupérez. Vous allez dérouler à droite à gauche pour récupérer, peut-être émasser un peu. Et puis, vous allez revenir, mettre les genoux, revenir en chaise inversée, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Serrez bien, ferrez les ventres. Expirez, décalez votre genou droit pour aller chercher le sol ou pas avec votre jambe droite. Inspirez, revenez. Et tirez bien votre nuque, les omoplates, bien calés au sol. Et vous reprenez de l'autre côté. Inspirez. Et puis, si c'est possible pour vous, faites la dernière fois à gauche. Et si c'est possible pour vous, vous soufflez, vous décalez votre jambe droite. Et vous maintenez la posture, une respiration, mais sans que votre dos n'ait bougé. Ni le menton monté vers le ciel. Et puis, vous inspirez, vous ramenez, vous changez de côté. Vous continuez. Une respiration, c'est bon Sophie ou pas ? Oui, non. Ici, tu souffles, tu décales ta jambe, tu souffles, tu descends. Mais tu ne remontes pas tout de suite, tu restes. Une respiration. Oui. Sans qu'ici, ça ait bougé. Et puis, tu inscrires, tu ramènes. D'accord. D'accord ? Décale un peu plus ton genou, Hélène, si tu peux. Voilà, parfait. Un tout petit peu. Mais si ça tire trop, vous ne restez pas une respiration. Vous décalez juste. Oui, c'est ça Sophie. Et si vous êtes très à l'aise, vous allez chercher un peu plus loin avec votre jambe. Sans décaler tes hanches, Mélanie, pour faire ça. Essayez de garder tes hanches calées. Oui, voilà. Garde tes hanches calées, pousse le genou. Oui, là, c'est bon. C'est bon, Geneviève ? Je ne sais pas où il est le genou. Je vais voir de l'autre côté. Ah oui, ça y est, je vois. Je n'ai pas fait le pied. Geneviève, tu fais la jambe sur le côté ou tu fais la jambe vers l'avant ? Je ne sais pas. C'est recoupé. Non, ce n'est pas grave. Continue, ce n'est pas grave. Du moment où tu serres ton périnée, ton ventre, tout va bien. Sur le côté, parce qu'en fait, c'est devant. Mais ce n'est pas grave, tu peux faire sur le côté. C'est devant, décalé devant, comme ça. Moi, je fais sur le côté, moi. Oui, parce que sur le côté, tu sens moins le périnée, le ventre. D'accord. Tu sens moins les abdos, en fait, sur le côté. Mais tu peux faire sur le côté, si tu veux. Je sentais mes hanches. Tu sentais bien ta hanche ? Ben oui. Voilà, voilà, c'est ça. On va dire que j'ai lubrifié ma hanche. Oh ! Oui, mais parfait. Alors, si c'est lubrifié. Vous sentez les abdos, là ? Enfin, au moins le transverse, du moins. Oui. Bon, ça va, alors. C'est ça. C'est ce qu'on cherche. Continuez, ça fait du bien au transverse. Et ça fait du tout au dos. C'est sûr que ça fait du bien ? Au dos, oui, normalement. Je ne sais pas sur le cou, c'est après que ça fait du bien. C'est après. Ah, sur le cou, oui, évidemment. Mais c'est après que ça fait du bien. Voilà. Pour le maintien des lombaires. Ça fait du bien ou ça fait du mal. Oui. Ça ne fait pas trop mal, quand même. Oh ! Un peu ? Dernière fois. Et puis, alors, vous pouvez soulager. Posez vos pieds au sol, alors. Détendez. Détendez. Détendez un petit peu. Et puis, nous allons se rouler sur le côté pour passer sur le ventre. Alors là, maintenant qu'on est bien aidé au niveau des abdos, vous allez poser vos mains. Posez le front sur les mains. Serrez le périné. Aspirez le nombril. Avec ce que vous venez de faire, normalement, les nombrils ne touchent plus le sol. Aspirez bien votre nombril. Détendez vos épaules. Mettez les pieds largeur du bassin. Relâchez bien. Et vous allez expirer. Contractez la fesse droite. Allongez votre jambe droite. Donc, vous n'avez que le pubis et les côtes qui touchent le sol et la poitrine. Et puis, vous relâchez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous contractez que la jambe gauche. Que la fesse gauche. Le mouvement part du fessier. Et puis, vous relâchez. Vous faites attention que quand vous contractez votre fesse, vos épaules ne se contractent pas aussi. Veuillez les épaules détendues. Tout le haut du corps détendu. Et puis, pour celles qui veulent et qui n'ont pas mal au dos, vous inspirez, expirez, contractez la fesse droite et la fesse gauche. Et puis, vous faites des petits battements. Alternez les jambes droites et les jambes gauche. Avec les épaules détendues. Mais si vous avez mal au dos, évitez. Vous reprenez une jambe après l'autre. L'avant des cuisses et les contractez également. Voilà. Cherchez à rester dans le contrôle. Soit vous alternez jambes droites et jambes de gauche. Soit vous faites jambes de droite, vous relâchez. Jambes de gauche, vous relâchez. Je sens que le nombril ne touche le sol. Avec les épaules détendues et la poitrine sur le sol, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Donc, vous sentez le puits de lui, ça n'appuie sur le sol. Oui, ça fait ronde, en fait. Et puis, vous relâchez. Relâchez la contraction des fessiers, détendez. Mettez les bras en chandelier. Tournez la tête à droite. Donc, je commence. Étirez le cou. Et puis, vous inspirez, vous décollez. Pouvez votre tête et vous expirez, vous pivotez de l'autre côté. Et puis, vous allez inspirer, venir poser le front au sol. Rapprochez vos jaunes. Ramenez les bras le long du corps. Pommes de main dans le sol. Vous serrez bien, bien évidemment. Vous inspirez, vous expirez, vous rapprochez les homoplates de la colonne. Vous décollez un petit peu le buste pour sentir les côtes s'appuyer au sol. Et si c'est possible, vous décollez les mains ou pas. Et puis, vous inspirez, vous relâchez. Alors là, quand vous êtes là, le nombril ne touche pas le sol. Vous n'avez que le pubis et les côtes. Et puis, pour celles qui sont ambiguës, vous pouvez croiser les mains dans le dos. Bien retirer vos talons. Et puis, décollez les jambes en même temps. Donc là, vous êtes en appui sur le pubis. Et puis, vous inspirez bien votre nombril. Croisez les mains dans le dos. En fait, c'est un exercice qui vous va le mieux. Si vous décollez comme ça, le nombril est bien inscrit. Dernière fois. Vous relâchez, vous ramenez les mains sous les épaules. Et tirez votre nuque, serrez le périmètre du ventre. Donc, décollez un tout petit peu le buste, les coudes serrées. Inspirez et expirez. Repoussez le sol pour venir sur les genoux. Là, vous inspirez. Et puis, vous expirez. Vous descendez tout doucement le buste vers le sol. Et vous relâchez. Inspirez, expirez, rapprochez les oeufs en place et tirez le buste. Et puis, inspirez, serrez un périmètre du ventre. Expirez, repoussez le sol. Inspirez, expirez, fléchissez les bras. Dernière fois, expirez, repoussez la colonne. Et puis, expirez, repoussez le sol. Et puis, une fois que vous êtes là, vous allez retrousser vos orteils. Décollez les genoux pour passer en planche. Et expirez pour pousser les fesses vers le ciel. Passez en chien, tête en bas. Inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. Expirez, une petite trompée de jambe. Fléchissez le genou droit. Abonnez le pied droit entre les deux mains. Posez le genou gauche au sol. Regardez vers l'avant, étirez la manche. Restez. Et puis, vous allez poser votre main gauche au sol. Montez le bras droit vers le ciel. Restez. Ramenez votre main droite au sol. Posez la main droite au sol. Redressez votre colonne à nouveau. Descendez bien votre hanche gauche. Et puis, vous allez poser vos mains au sol. Décollez votre genou gauche. Et ramenez votre pied droit à côté du pied gauche pour revenir en chien, tête en bas. Inspirez, montez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez votre genou gauche pour poser le pied gauche entre les deux mains. Posez votre genou droit au sol. Laissez la hanche s'étirer. Restez. Posez votre main gauche au sol pour monter. Non, votre main droite pour monter le bras à gauche. Vous pilotez du côté du genou fléchi. Et puis, vous ramenez votre main. Vous décollez votre genou et vous revenez en chien, tête en bas. Poussez les fesses vers le ciel. Inspirez, montez la jambe droite. Expirez, fléchissez le genou. Ramenez le pied droit devant. On va passer à nouveau en fente. Posez le genou gauche au sol. Redressez votre buste. Et puis, vous posez votre main droite. Et là, vous pilotez du côté de la jambe arrière. Montez le bras vers le ciel. Bendissez. Ça va, Sophie ? Je n'ai rien compris. C'est vraiment. Fais ton côté. Ramenez votre main. On est en fente. Oui. Montez la main au sol. Décollez votre genou gauche et ramenez le pied droit à côté du pied gauche pour revenir en chien, tête en bas. C'est bon ça, Sophie ? Oui. Donc, on était opposé. Inspirez, montez la jambe gauche. Expirez, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Posez le genou droit. Et là, vous allez pivoter vers la jambe arrière. Du côté opposé au genou. Alors, regardez vers le ciel. Et puis, vous ramenez votre main. Vous posez le genou au sol. Vous allongez votre jambe arrière. Et vous revenez en chien, tête en bas. Et puis, vous allez venir en planche. Et amenez votre genou droit entre les deux mains. Le talon droit sur la hanche gauche. Descendez vos biches vers la main pour étirer le fessi droit. Posez votre tête des barrières. Allongez les bras vers l'avant. Les bras sont posés au sol. Les bras sont allongés devant. Et puis, le genou droit et devant. Vous allez le passer le bras gauche sous les seines droites. Vous regardez sous les seines droites. Ramenez votre main. Ramenez les deux mains sous les épaules. Repoussez le sol. Plégissez le genou de la jambe arrière. Soit vous restez comme ça. Et vous posez la fesse au sol. Pour venir chercher votre pied. Et étirer vers l'avant ou la cuisse arrière. Soit vous restez avec une île sur la jambe. Et vous venez amener votre talon contre la fesse. On vous dit. Et vous puis choisissez lui. Et puis, vous relâchez. Posez votre main au sol. Posez vos orteils. Décollez votre genou de la jambe arrière. Repoussez le sol pour revenir en planche. Ramenez votre genou gauche vers l'avant. Et le talon gauche sous la hanche droite. Descendez le buste vers l'avant. Relâchez. Étirez la fesse gauche. Et puis, vous pouvez allonger vos deux bras vers l'avant. Si c'est possible. Et si ça tire trop, ne vous faites pas. Et puis, amenez le bras droit sous l'aisselle gauche. Et regardez sous l'aisselle gauche. Et puis, amenez le bras. Et puis, amenez votre main gauche. Posez les mains sous les épaules. Repoussez le sol. Et venez fléchir votre jambe droite derrière pour venir soit vous poser. Pour ne pas poser la fesse gauche, attraper la cheville droite, soit rester décollé. Comme vous voulez. On va tirer la vente de la doucelle. Non, Sophie ? Et puis, vous relâchez votre pied, vous retrouvez vos orteils, découlez le genou. Revenez en planche. Et puis, là, vous ramenez un genou. Vous ramenez l'autre genou pour venir vous asseoir en tailleur. Et écartez vos jambes de son côté. Redressez votre colonne. Posez les doigts en pattes d'oiseau dans votre dos. Redressez votre buste. Et descendez vers l'avant pour sentir les adducteurs s'étirer. Alors, soit jambes tendues, soit jambes fléchies. Les orteils vers le ciel. Et tienne la nuque restée. Et pour celles qui veulent ou ceux qui veulent, vous pouvez poser les mains devant et puis descendre le buste vers l'avant. Alors, en essayant d'être le plus plat possible, d'aller chercher le plus loin possible vers l'avant. Sans que ça plie au niveau du dos. Si c'est possible. Tu me fais mal. Sentez l'intérieur, les cuisses. Voilà, alors c'est bon. Mais vous pouvez garder les mains dans le dos. C'est le chien. C'est le chien ou le chat ? C'est le chat. C'est le chat. C'est le chat. C'est le chat pour moi pour voir. Doucement, vous croisez vos mains, vous redressez votre buste, fléchissez vos genoux, venez sur les genoux sur le tableau. Ah bien, je les ai perdus. Eh oui, ils étaient toutes noires. Redressez votre colonne, posez le pied gauche sur le côté. Écartez les bras sur le côté. Inspirez, expirez, inclinez le buste vers la droite et venez étirer votre côté gauche. Restez. Gardez le pied gauche et bien posé au sol. Alignez avec votre genou, alignez avec votre main. Restez, 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 un moment, deux. Inspirez, relâchez le bras par le devant. Posez les mains au sol devant vous et avant de faire de l'autre côté, ramenez votre genou. Écartez les genoux sur le côté pour étirer à nouveau les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Posez les coudes au sol. Cherchez à sentir l'intérieur des cuisses étirées. À nouveau. On est dans le bassin à peu près aligné avec vos genoux, mais ça, ce n'est pas évident à sentir. Et puis, vous posez vos mains au sol. Vous rapprochez tout doucement vos genoux. Vous redressez votre buste. Posez votre pied droit sur le côté. Écartez les bras, inspirez et expirez, venez et tirez le côté de vous. On va rester. Sous-titrage Société Radio-Canada Relâchez tout doucement vos bras droits par le devant. Ramenez votre genou et venez vous asseoir sur le tapis. Allongez vos jambes devant. Ça tient. Passez le pied droit par-dessus. Redressez votre colonne. Inspirez en expirant. Pivotez vers la droite. Avec votre main-boîche, vous attrapez votre genou droit et vous pivotez la colonne vers la droite. Cherchez à allonger votre colonne. Cherchez à grandir vers le ciel. Restez. Et puis, vous relâchez, revenez au milieu. Changez de côté l'autre pied devant. Redressez votre colonne avant de pivoter. Et ensuite, vous pivotez vers la gauche. Restez. Cherchez à allonger, 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 allonger. La main derrière, ce ne sont que le bout des doigts qui est appuyé. Vous n'êtes pas en appui sur la main. Là, c'est quand j'écoute et que je blague. Là, c'est quand je fais la gym. Ce n'est pas le même. La posture. Je blague. C'est ça. Et là, vous repoussez pour toujours grandir. Repoussez avec un peu de doigts, le bout des doigts, pour chercher à continuer à grandir, même si vous en avez envie. Et puis, vous revenez au milieu. Léchissez vos genoux. Vous venez en pailleur. Inspirez, redressez votre colonne. Si vous n'êtes pas à l'aise comme ça, vous mettez les deux plantes de pied, l'une contre l'autre. À une position à l'aise, assis. Redressez votre colonne. Inspirez, montez votre bras par le côté. Passez la main droite entre les deux omoplates. Avec votre main gauche, vous attrapez votre coude droit pour venir faire glisser un peu plus votre bras droit, votre main droite entre les deux omoplates en poussant la cachoracide vers l'avant et en regardant à l'horizon. Restez. Alors, si vous êtes très à l'aise avec le dos, vous pouvez passer la main derrière et venir chercher votre main. Comme vous pouvez. Quand même, quand vous allez chercher votre main, vous cherchez à pousser la poitrine vers l'avant. Faites comme vous voulez. Soit la main sur le coude, soit la main dans le dos. Regardez à l'horizon. Ne perdez pas le regard à l'horizon parce que si on regarde vers le sol, on a tendance à arrondir le dos. Alors que si on regarde à l'horizon et même légèrement vers le ciel, la colonne va se redresser. Et puis, vous relâchez. Relâchez vos bras. Relâchez le buste vers l'avant. Vous reposez vos lignes au sol, vous vous sentez un peu. On va faire l'autre côté après. Déroulez tout doucement entre le dos. Redressez votre colonne, amenez le retard à l'horizon, montez votre bras gauche, la main entre les deux omoplates, le bras droit sur le coude pour faire glisser la main un peu plus entre les deux omoplates et poussez la cachette au racisme vers l'arbre. Et puis pareil, ceux qui veulent, qui sont à l'aise, veulent aller attraper leurs mains. Je crois qu'il n'y arrive pas. Il y a un côté qui marche, mais pas l'autre. Oui, exactement. Oui, des fois c'est ça. On n'est pas tout à fait symétrique. Pas du tout, non. Non. Et puis, vous relâchez. Écartez, relâchez tout doucement vers l'avant. Déroulez votre colonne. Inspirez par le nez, gardez le dos droit, expiré par le nez. Gardez le dos droit. Redressez la colonne. Relâchez votre mâchoire inférieure. Relâchez votre langue afin que la langue ne touche plus le palais pour ne pas créer de pression au niveau du palais. continuez à inspirer par le nez, expirez par le nez. Sans relâcher votre dos. Et puis, vous allez prendre conscience de l'air qui pénètre dans la narine droite, sans bouche et la narine gauche. Vous inspirez par la narine droite, vous expirez par la narine gauche. Et puis, vous mettez l'intention d'inspirer par la narine gauche et d'expirer par la narine droite. Et vous continuez. Vous reprenez, j'inspire la narine droite, j'expire la narine gauche, sans relâcher le dos. Vous voyez, c'est une narine qui vous permet de mieux respirer. d'experience. ... ... ... ... ... ... ... ça on lâche les dos, ça on lâche les dos, ça on lâche les dos, là qu'est-ce qui est fini continuez, il faut l'intention de réinspirer par une narine, expirer par l'autre et puis quand on est fini d'expirer, dernière expiration par la narine droite, vous inspirerez par les deux narines, expirez par les deux narines, essayez d'équilibrer l'air de la narine droite et de la narine gauche. Et puis, quand vous vous ressentirez le besoin, vous pouvez vous relâcher pour aller passer une bonne journée, vous vous étirez, et pour celles qui veulent faire la relaxation, je vais vous la préparer, installez-vous, rhabillez-vous parce qu'il ne fait pas encore très chaud, si vous n'avez pas le chauffage chez vous. Bonne journée, à lundi Geneviève. Au revoir lundi, au revoir tout le monde. Ça va étaient dans la nuit ? Oui, ça va. Ça va ? Ça va, ça va. Ouais. Ah ben oui.